On arrive avec le trophée, on est les champions en titre, même si on a beaucoup de changements. Parmi ces changements, il y a l'amphithéâtre. Après huit années passées à Sherbrooke, la nouvelle maison du Wild, c'est le centre sportif J.A. Lemay de Windsor. C'est sûr que les installations, ce n'est pas le palais des sports au niveau de tout ce qui est grandeur et beauté. Mais les avantages sont là. La patinoire mesure un peu plus de 4 300 mètres carrés, alors que celle du palais des sports est plus grande, avec plus de 5 000 mètres carrés. Donc un nouveau terrain de jeu plus petit, mais qui représente un atout pour le coup de patin. On est habitué à réagir plus rapidement. Actuellement, on va jouer la moitié de nos matchs à Windsor, on pratique à Windsor. Donc le temps de réaction est vraiment beaucoup plus court que ça peut être sur une grande patinoire. Donc quand on arrive par exemple sur une plus grande patinoire, on a comme l'impression qu'on a une fraction de seconde de plus. Autre élément positif, la capacité. À Sherbrooke, on peut accueillir plus de 5 000 spectateurs. À Windsor, 1250 personnes et l'aréna est complet. Au niveau de l'ambiance, c'est sûr qu'avoir un 1 200 spectateurs au palais des sports par rapport à un 1 200 spectateurs à Windsor, l'ambiance n'est pas la même. Ce qui crée une agréable proximité avec les partisans. Et il n'y a pas que les joueurs qui voient des avantages. Le loyer est différent parce qu'à Sherbrooke, tu payais 95 000 $. Maintenant, à Windsor, tu en paies 18 000. Donc il y a un 77 000 de différence qui peut drôlement aider avec la masse salariale pour les joueurs, et aussi aller chercher les meilleurs joueurs possibles. L'an dernier, la moyenne de 1 254 partisans par match au palais des sports n'a pas été suffisante pour enflouer les coffres des anciens propriétaires. Cette année, la situation est bien différente. Je pense qu'avec 1 100 spectateurs par match, c'est quand même très, très bien pour ne pas perdre de l'argent. Quelques conditions gagnantes sont donc réunies cette année, ce qui permet de se concentrer sur les victoires, même avec 16 nouveaux joueurs. C'est sûr que c'est encore tôt dans la saison, on ne gagne pas un championnat au mois de septembre. Mais ce que j'ai vu avec mon expérience, ça fait quand même 9 ans que je suis dans la Ligue. C'est encourageant, mais c'est sûr qu'il va falloir mettre les efforts. Mais je pense que c'est des personnes qui sont prêtes à les mettre.